Allons tout de suite parler maintenant de ce qui se passe, parce qu'il y a deux autres réunions de caucus. Aujourd'hui, Québec solidaire qui tient son caucus à Laval et à Thetford Mines, à la belle ville de Thetford Mines, ce sont les libéraux. C'est mon bon ami Alain Laforêt qui est là-bas qu'on retrouve tout de suite. Donc Alain, je commence avec toi, le Parti libéral du Québec, donc qui tient son caucus là-bas. Le chef intérimaire du PLQ a critiqué la vision économique du gouvernement. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il veut reprendre, entre autres, le cheval de bataille de l'économie, défendre les petites et moyennes entreprises parce qu'il accuse François Legault. Et je prends le terme anglais, c'est le terme que Marc Tanguay a utilisé, faire des gros deals. Et il dit que pour les employés de l'État, on le sait, la dernière offre sur la table qui pourrait être majorée si jamais les enseignants et les infirmières rejettent, c'est 71 milliards sur 115 milliards de dépenses au niveau de la masse salariale. Lui, il dit qu'on doit aller davantage, on doit donner davantage pour offrir les services. Écoutez-le. Le gouvernement du Québec a pour responsabilité première et fondamentale, puis le modèle là-dedans, c'est Robert Bourassa, de mettre les conditions afin que la croissance économique puisse nous permettre de nous payer nos services. Ce n'est pas d'hier que vous nous entendez dire que le gouvernement doit s'asseoir, avoir des offres qui soient acceptables et acceptées par les syndicats. C'est ça, sa responsabilité. La question de l'immigration occupe beaucoup de place sur la place publique actuellement. Et le PLQ maintient donc sa position, maintient le cap. Oui, en disant qu'il en faut plus, même si on est rendu 9 millions de Québécois, on doit augmenter l'immigration pour combler les besoins de main-d'oeuvre. Marc Tanguay à nouveau. On va laisser la décroissance aux autres partis qui sont en rupture, soit scientifique, économique ou politique. Au Parti libéral du Québec, c'est une bonne nouvelle qu'on soit à 9 millions. Nos services, tantôt on en parlait, vont nécessiter une croissance accrue. Il faut répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. Ça prend de l'immigration. Celles et ceux qui viennent au Québec et vont dire, moi là, je veux un jour être accueilli, résident permanent, québécois, qui, je veux offrir mes bras, mon cœur, mon cerveau à la croissance économique du Québec. Ça, c'est libéral. Et c'est notre vision. On va laisser aux autres proposer de rapetisser le Québec, de fermer les frontières, de faire en sorte qu'il faut voir l'autre avec une certaine méfiance. On va laisser ça au PQ, à la CAQ et à Québec solidaire. Bon, Alain, on sait que Denis Coderre songe à devenir le chef du Parti libéral. Sauf que ce matin, on a appris qu'il y a fait longtemps qu'il n'y a plus membre de ce parti-là. Il n'y a pas sa carte de membre. En tout cas, la semaine passée, c'est ce qu'on nous a confirmé. La dernière fois où Denis Coderre a été membre du Parti libéral du Québec, ça a été 2010. Bon, là, évidemment, il a une prétention de se lancer dans la course à la direction du parti. Ça a été confirmé ce matin par le président du parti. Écoutez-le. J'ai entendu M. Coderre dire beaucoup de bonnes choses au sujet du PLQ. Je suis content de constater qu'il y a un intérêt pour la course à la chefferie. Puis il y aura le même défi que tous les autres candidats, celui de convaincre les militants qui est celui qui a les meilleures idées pour aider le parti dans l'avenir. Alors, je trouve ça très bien. Vous pouvez l'inviter à être membre rapidement? Bien, certainement. Pourquoi pas? M. Coderre et d'autres qui sont intéressés par la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est très facile de devenir membre. Alors, oui, je profite de l'occasion, tiens, pour lancer cette invitation-là. Il est à Drummondville samedi pour rencontrer des membres. Est-ce qu'il a racheté sa carte? C'est à voir. Bon, il y a des prétendants sur les rangs. On le sait. Frédéric Beauchemin qui a réintégré le caucus. Denis Coderre qui dit qu'il a l'intention. Et Joël Lightbound, tiens donc, député du Parti libéral du Canada, qui lève encore la main. Il n'a pas fermé la porte ce matin lorsqu'il a été questionné par nos collègues. Merci beaucoup, Alain. Alain, donc, qui est au caucus du Parti libéral du Québec à Thetford Mines.